Bon, alors, Malte. Malte, au large de la Tunisie et de la Sicile. Oui, à 300 km des causes africaines, 93 km de la Sicile, 2h30 d'avion depuis Paris, la Belgique, la Suisse, vraiment. Parmi les destinations d'îles que j'ai découvertes, c'est une des plus attirantes, attachantes, merveilleuses, entourée de remparts, entourée d'histoires. Et je vous propose de regarder tout de suite où je suis allé. Donc, Malte, vous voyez, c'est là, dans la Méditerranée. Je suis allé à la capitale de la Valette. Et en face, vous avez ce qu'on appelle les trois cités. Et j'en ai visité une qui s'appelle Slima. Et je vous laisse découvrir tout ça en images. Je trouve que ce lancement est aussi beau que ce de Richard Zazabadjan. C'est vrai, hein ? J'aurais dû le dire, c'est ça ? Comment ? J'aurais dû le dire. Oui, mais non, mais je le dis moi-même. Il se le dit tout seul. Bon, c'est quelque chose que vous pensez quand même. Mais bien sûr. Construite au XVIe siècle par Jean de la Valette, templier français, la cité de la Valette et Malte sont une formidable place fortifiée, entourée par 60 km de remparts. On trouve sur 55 hectares seulement une concentration unique au monde de plus de 300 monuments classés. Au programme, la rencontre avec deux Françaises installées à Malte, Béatrice et Olivia, qui nous font découvrir les charmes de la petite ville de Slima, la sublime courre cathédrale Saint-Jean, puis bien sûr, les ruelles cachées de la Valette. Et premier point de repère pour tous les visiteurs, c'est face à l'imposante porte sud de la ville que je retrouve Béatrice. Sur cette place magnifique, j'ai rendez-vous avec Béatrice Française, expatriée, installée à Malte depuis 5 ans. Bonjour Christophe. Donc ici, c'est la Fontaine au Triton. C'est vraiment le premier point de rendez-vous. La première chose que les gens voient quand ils arrivent sur la Valette. Ils donnent sur la rue principale de la Valette qui s'appelle Republic Street, qui est un lieu magnifique. Et incontournable. Et incontournable. Et incontournable. Et la première impression devant le bâtiment moderne du Parlement et les vestiges du théâtre à ciel ouvert, c'est que la ville dégage encore une incroyable aura de puissance et d'architecture harmonieuse. Nous quittons vite la foule de touristes, car Béatrice m'amène vers les jardins plus calmes de Père Baraka qui dominent la baie. Ça donc, c'est le Grand Harbor. Donc c'est une des plus belles vues qu'on peut trouver de la Valette, vue sur les trois cités. En face, je peux donc admirer les fameuses trois cités maltaises. Saint-Gléa, Vittoriosa et Cospicua, berceau de l'histoire de Malte et symbole de la domination militaire de la ville. Après les jardins, nous repartons faire carrément un saut dans l'histoire. Donc tu me disais sur les églises, il y en a combien à Malte ? Il y en a 400 environ, donc une église pour 1000 habitants. Et parmi ces 400 églises, Béatrice veut me montrer la co-cathédrale Saint-Jean. Un des plus majestueux édifices baroques du monde, à la décoration intérieure riche et exubérante. Le sol de la cathédrale est incrusté de plus de 400 cénotaphes. Ce sont les pierres tombales des chevaliers templiers. Magnifique. On trouve même exposé deux sublimes huiles sur toile signées du Caravage. Le premier, c'est la décapitation de Jean-Baptiste. Donc ça, c'est le deuxième Caravage, les écrits de Saint-Jérôme. On retrouve le jaune et le rouge de l'époque baroque. Et ce travail d'ombre qui était caractéristique du travail du Caravage. Je quitte Béatrice pour arpenter seul les petites ruelles moins animées de la ville et me rendre à mon deuxième rendez-vous, une adresse un peu plus confidentielle. Je vous retrouve dans cette rue pittoresque de Malte, la rue Sainte-Lucie, Olivia, une Française installée ici depuis 4 ans. Bonjour Olivia. Et là, on est dans un petit ? Un lunch bar. Un lunch bar. Ça, c'est la mode à Malte. C'est la mode à Malte. Il y en a partout. Et donc, ce sont des petits cafés typiques. On peut prendre soit un petit déjeuner, soit un déjeuner. On s'assoit sur un petit coussin. Et là, tu m'emmènes ? Et là, je vais t'emmener en trois cités. Donc, on va prendre une barque typique maltaise. J'en rêvais. Allez, on y va. On y va. Et la Vallette, c'est un petit peu comme ça, une succession de marches et de petits trucs. C'est up and down. Tu conseilles de louer une voiture ou pas ? Non, tout à pied. Tout à pied. La traversée dure cinq minutes. Si on prend le bus de la Vallette, on va mettre entre une demi-heure et une heure pour rejoindre les trois cités. Donc, c'est vraiment le moyen le plus direct et le plus rapide. Nous prenons pied à Vittoriosa. Et comme chaque cité maltaise en face de la Vallette, elle a une ambiance radicalement différente, très loin de l'agitation de la capitale. On n'est pas loin de la Vallette et on a l'impression qu'on est dans un autre pays, un autre petit village. Oui, c'est beaucoup plus calme. Au cours de nos échanges, Olivia m'apprend que Malte est la destination championne pour les séjours linguistiques et l'apprentissage de l'anglais. Nous reprenons donc le ferry car Olivia tient à me montrer le spot étudiant de la baie de Slima. Alors, je t'emmène juste là et c'est le repère des étudiants français, entre autres, qui sont en séjour linguistique à Malte. D'accord. On est en immersion totale et c'est vraiment un pays qui est composé de plusieurs cultures. Donc, c'est vraiment idéal pour échanger avec des Brésiliens, des Colombiens, des Anglais. Après, forcément, il y a aussi l'environnement avec le climat. Si on peut affilier l'apprentissage de l'anglais avec justement ce côté un peu festif, pourquoi pas ? Alors, pour ma part, je laisserai la nuit tomber sur le côté festif de la baie de Slima et de ses étudiants français car le lendemain, avant de quitter Malte, Olivia veut me faire partager une tradition bien maltaise. Un bain de mer urbain. Et toi ? Je ne t'avais pas vu, j'étais tellement content de faire mon sport. Comment ça va ? Bien et toi ? Aujourd'hui, c'est jour de sport. Tout à fait. Et je t'emmène dans un lieu de baignade typique maltais. Oui. Eh bien, let's go. T'as ton maillot ? Oui, c'est loin. Il est quelle couleur, ton maillot ? Eh bien, tu verras. Et c'est devant la basilique du Mont Carmel et son immense dôme de 42 mètres de haut que s'achève ma visite à Malte, la sublime. Bye bye ! Non, très sympa, Malte, vraiment. Ouais, non, mais on se demandait si à chaque destination, il y avait un cahier des chars pour choisir la guide locale. Non, c'est ce que vous allez dire. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes sûr que vous ne mettez pas ça dans votre cahier des chars ? Ah bien sûr, ce sont des gens de qualité, de choix, de destination. J'ai une heureuse surprise, mais bon, c'est la vie. Donc, Malte, très connu, je le disais, pour ses séjours linguistiques. On a tous, peut-être, envoyé nos enfants au séjour linguistique. Très bien français. Oui, très bien français, avec des cernes sous les yeux, bien creusés. Ils ont bien profité de leur séjour. Absolument. Une dernière chose à faire à Malte, surtout la plongée sous-marine et puis les petites balades en barque, l'ouzou, où il faut éviter d'aller à la Valette et d'aller tout autour. Il faut aller tout autour dans les trois cités. Voilà, il ne faut pas rester à la Valette. Une journée pour la Valette, tout le reste, les trois cités. C'est mon conseil du jour. Parfait.